L'idée est simple et elle a du succès. Un auteur des éditions Chênes choisit des livres qu'il touche et emmène les festivaliers en promenade aux côtés d'une comédienne qui se chargera de lire des extraits. Le seul mot chibolette, épi de céréales en hébreu, doit donc déterminer qui a le droit de franchir le seuil, qui appartient et qui n'appartient pas à la communauté, qui est conforme et qui ne l'est pas. L'auteur, c'est Marie Cosney et elle a choisi des livres contre l'exclusion et sur la place de l'autre dans nos vies. Aujourd'hui même, en effet, les récits qui sont transmis sont des récits qui excluent et qui mettent au banc et qui peuvent provoquer des catastrophes et des drames à venir. Et c'est contre tout ça, en effet, que là, nous marchons. Marcher pour savourer la quiétude du matin en forêt et goûter les mots choisis au gré d'un arrêt dans la clairière, par exemple. Moi, ce qui me plaît, c'est que ça permet de passer un petit moment vraiment au calme, apaisant. À quelques jours de la rentrée, ça fait du bien. En fait, on est vraiment dans une espèce de bulle ici, je trouve. Une parole vivante, enfin une écriture vivante, dans la nature, c'est superbe. Partager la passion de la poésie contemporaine et de la littérature, voilà le fil conducteur de ces lectures sous l'arbre et proposer des découvertes. Cette année, le pays invité est l'Iran. C'est un poème d'un poète qui mort il y a une vingtaine d'années, qui était en même temps un très grand peintre. Vous avez plus de dix siècles de littérature ininterrompue, de poésie vivante qui reste vivante aujourd'hui, que les Iraniens continuent à lire et ils continuent à produire de la poésie. Donc c'est un peuple créateur de ce point de vue-là. Sous l'arbre donc, ou entre les bottes de foin, dans ce petit bout du monde, il va Rélignon, des auteurs, des artistes et de belles rencontres jusqu'à samedi.